Nous n'avons jamais vu, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de parole, parce que si un jour je voyais une délégation conduite par Madugo, composée de Kafana, Big Togo, Amadou Sumaro, qui vont à Daoukou pour dire au président, nous sommes venus parce que qu'est-ce qui se passe là que le président va trahir vous ? Là je peux parler de, mais ce sont les mêmes décans ici là, qui retournent toujours là-bas, qu'est-ce qui prouve que les gens même les envoient ? Qu'est-ce qui prouve que les gens les envoient ? Donc moi je n'ai pas encore vu un signe de début de réconciliation s'il n'y avait pas de parole, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de parole. Un jour je suis chez moi, mon complice de tous les jours qui vient de partir, qui s'appelle Aoussou Jani. Aoussou, viens me voir, en pleine discussion des comités de haut niveau, en mars, il dit le président vient de me recevoir, je lui ai posé des questions de confiance, et le président m'a donné sa réponse de confiance. Il dit qu'est-ce que c'est ? Il dit le président dit, le regroupement politique, c'est son terminus. LIDP, groupement politique, est son terminus. Est-ce qu'il t'a dit ça ? Il dit, ah mais comme c'est toi qui est parti me poser la question, peut-être après il va me dire, oh, depuis un an, le président m'avait déjà dit qu'il n'est pas d'accord pour que le PSI soit dissous. Il m'a dit ça. Maintenant, comment tu es parti poser une question de confiance à quelqu'un qui s'est donné une réponse de confiance et puis tu veux tout faire pour que ce soit dissous. Et si vous n'avez pas réussi, c'est que le président n'est pas manipulant. Un chauffeur de Bacar à Béoumi fait par exemple avec un taxi-moto. Ce sont des trucs qu'on voit toujours à Goulam, le coup à Goulam. Mais c'est en train de sortir des cadavres, quatorze morts. Oufo Waii nous a dit, on ne se bat pas au chevelu d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. Donc chacun ravale son petit présentement. Il faut aller à l'essentiel parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a un jeu. Donc le président Bézié a décidé d'aller à la réconciliation avec tout le monde. Donc nous, on ne prie pas. C'est-à-dire que la plateforme, on dit que c'est une plateforme non idéologique. Il n'y a pas droite, il n'y a pas gauche. Des partis politiques, des forces vives, y compris des personnalités. Il y a des personnalités qui sont dans la plateforme en tant que personnalité. Et Babo nous a dit quelque chose à Bruxelles. Il nous a dit, c'est en cheminant qu'on améliore la démarche. En cheminant qu'on améliore la démarche. Non, on n'allait pas trop vite à la maison. On a fait une plateforme pour discuter des dossiers qui engagent la vie de la nation. Et que ce n'est pas une plateforme électorale. Ce n'est pas une alliance qu'on a fait au RADP. Non, non, non. Le PDC a pris son indépendance. Il veut souffler un peu, jouir de sa souveraineté. Il a toujours, mais maintenant, il est libre de mettre ses militants en mouvement, les organiser, les sensibiliser pour aller prendre le pouvoir d'État en 2020. La dernière fois, il n'y a pas longtemps, les gens disent oui, Babo a insulté Oufoué. Et puis le PDCI le salue. Mais Oufoué, dont il parle, il a lancé deux appels. Un en 51, un en 56. Mais il est parti à l'indépendance avec qui ? Avec ceux qui l'insultaient. Avec ceux qui étaient contre. La Côte d'Ivoire n'a pas tous eu un parti unique. C'était le multi-parti. Et c'est parce qu'il était devant, on avait gagné tous les élections au PDC. Il a pris tout le monde. Et il les a tous mis au gouvernement. Il a travaillé avec eux. Donc, l'oufoutiste là, c'est celui qui prend ceux qui sont fâchés contre lui qui l'insultent. Ça, l'oufoutiste, le pardon et la réconciliation. Donc, Béthier est sur la bonne voie de Oufoué. Donc, ceux qui disent ça là, ce sont des faux oufoutistes. Deuxièmement, quand Babo est parti à 83, il n'a pas pris son avion pour le faire venir à cause du bois. Il l'insultait, non ? Lui-même, quand on l'insultait, il a pris l'avion pour l'amener. Et toi qui es loin, tu as l'insulté, c'est toi qui ne fais pas l'avion. Et puis, troisièmement, ce même Babo, là, après avoir incité Oufoué, Aoussou n'était pas son ministre. Adjoumanine n'était pas son ministre. Hachipatri est rentré dans sa chambre. Avec ça, il avait incité Oufoué. C'est aujourd'hui qu'il a incité Oufoué. Non, j'étais fâché avec Babo. Il voulait me décorer, j'ai refusé sa médaille. Voilà, voici le garçon. Mais, aujourd'hui, après réflexion, vous, la Côte d'Université d'Avans, tout ça, on a laissé. Je suis allé saluer Babo et je suis heureux de me mettre réconcilié avec Babo. Je suis allé saluer.